je me dis que je peux peut-être aussi utiliser les polices internes de la machine donc je propose de chercher une police qui me conviendrait bien celle-ci ne convient pas du tout assurément alors déjà j'aimerais bien mieux qu'elle soit en gras et ensuite je lui voudrais des petits empattements que semble proposer la police kefa mais il ne veut pas me l'appliquer évidemment alors cette police là voilà on aime on n'aime pas ça convient ça ne convient pas mon objet c'est surtout de montrer qu'il y a toujours plusieurs solutions pour arriver à un même résultat donc là je vais déformer de façon à obtenir quelque chose alors elle est un peu moins épaisse bien sûr j'essaye de positionner pour avoir quelque chose qui rentre c'est à peu près le seul terme que je puisse raisonnablement utiliser et puis je me dis que finalement elle n'est pas si mal elle n'est pas si mal un peu de plus de largeur parce qu'il va falloir que je ramène logis dessous donc je supprime le premier caractère et je vais utiliser cette police qui finalement me plaît bien alors cette police que je viens de sélectionner là pour l'instant c'est une police vectorisée certes mais c'est une police et moi je veux je ne veux que des chemins donc j'ai transformé ça en chemin d'ailleurs le texte m'indique bien qu'il y a un chemin et un autre chemin voilà et voilà et je peux en particulier décider que ce chemin va venir passer sous l'autre dessous à un moment je vais vouloir éviter des superpositions donc je vais devoir demander à enlever une partie du jet pour enlever une partie du jet et pour être prudente je reprends mes deux caractères et je les copie je les colle chaque fois on fait des opérations logique je vous conseille de prévoir cette disposition là alors le jet non c'est dans l'autre sens et le jet qui doit être dessus si je veux le retirer le jet je les sélectionne tous les deux et je demande à faire une exclusion voilà et ben c'est pas bon annulé ce n'est pas une exclusion qu'il me faut faire c'est une différence à condition d'avoir bien sûr sélectionné les formes voilà donc effectivement mon pays parfait maintenant il faut que je récupère le jet et que je le remette en place voilà pour y voir plus clair je vais mettre des couleurs il peut foncer ça vaut ce que ça vaut je supprime ce qui ne me sert pas j'ai mes deux lettres je suis relativement satisfaite en largeur c'est bon en hauteur c'est peut-être un peu voilà un peu juste voilà maintenant je vais tracer mes deux rectangles donc j'ai mes deux lettres le rectangle un premier rectangle qu'est-ce qu'il veut ok donc ce rectangle là je vais lui demander à ne pas me mettre de contours donc je clique bouton droit sur dans ma palette et je demande à ne pas mettre de contours c'est beaucoup mieux je le transforme en chemin voilà ok ok voilà je m'occupe du rectangle du fond pour y voir plus clair je vais le mettre en rose on verra bien pour les couleurs ensuite je le transforme en chemin si je laisse les choses comme ça j'ai un sacré paquet de superpositions donc je ne veux garder que cette partie là du rose déjà donc comme tout à l'heure par précaution et parce que je ne suis pas assez forte je fais tout je duplique et j'ai donc je duplique ou je copie et je colle voilà comme ça vous arrange ce que je veux faire agir je le mets dessus et en clair je voudrais que le bleu nous fasse la différence se retire du rose donc je vais faire comme tout à l'heure sans me tromper cette fois-ci une différence voilà maintenant que ma différence est faite je peux reprendre un bleu et le ramener à sa place voilà sa place d'ailleurs c'est plutôt dessous oui il est de la même couleur que le P c'est demi-commode voilà ça y est bon ben j'ai déjà bien avancé ok